bonjour et bienvenue sur la prof.fr dans cette vidéo on va faire des travaux pratiques sur la leçon qu'on a déjà vu la dernière fois qui parle des tunnels ip alors on va reproduire exactement le scénario de la dernière leçon où on a deux réseaux interconnectés et là au milieu on a un routeur R qu'on sait pas configurer on peut rien changer ici d'accord et donc on a dit que on veut que LAN B communique avec avec le réseau C on a placé une machine pour faire les tests d'accord et donc on a dit que normalement la première idée qui nous vient à l'esprit c'est d'ajouter ici une route statique pour atteindre le réseau C qui pointe vers le retour R mais on a dit que ça ne marche pas pour résoudre cette solution on va établir un tunnel entre R1 et R2 et puis on va vérifier que de cette façon la machine PC peut communiquer avec le réseau C alors première question il nous demande d'analyser les routes statiques des routeurs pour s'assurer que sur R il n'y a pas une route vers l'un C pourquoi parce qu'on a dit que sur R on peut pas changer la configuration pour une raison bien pour une autre d'accord et on va voir que sur R2 il y a une route vers le réseau C à travers R mais malheureusement ça ne marche pas pourquoi parce que R ne connaît aucune route vers C donc on va voir tous les fichiers de configuration on va commencer par le routeur R2 d'accord pourquoi pas alors je vois qu'est ce qu'on a donc on a une interface LAN qui est 192.168.2.254 d'accord qui représente la passerelle pour la machine PC ok donc c'est cette interface sur sur GnSt1 ok et puis sur le WAN j'ai 2.2.2.1 et après j'ai deux routes statiques l'une vers le réseau A qui est à gauche d'accord donc c'est ce réseau donc pour atteindre le réseau A on doit passer par le 2.2.2.2.2.2 ok donc ou bien à travers l'interface série et la même chose pour lancer on va passer par 2.2.2.2.2 on va tester comme ça on va voir que ça ne marche pas on va voir qu'est-ce qui existe sur le 12.2.2.2.2.3 normalement j'ai deux lignes spécialisées connectées sur ce routeur la première vers LAN A et la deuxième vers LAN B et puis j'ai 2 routes statiques vers A et B mais Et quand vous voyez bien, je n'ai pas de route statique vers C. Je n'ai pas une route dans R vers C. On a dit qu'on ne peut pas changer la configuration sur R. D'accord. Il nous reste R1. R1, le voilà, Chevron. On a une interface LAN qui est 182.168.1.254, connectée au switch. Une interface LAN qui va vers R. Et puis j'ai deux routes statiques. L'une vers le réseau B qui est à droite, le réseau 2, à travers la ligne spécialisée, donc à travers le routeur R. Et puis une route statique vers R3, à travers cette interface du routeur R3, d'accord, qui est 192.168.1.253. D'accord. Ok. Alors faire ping de PC au réseau 3. L'interface 3.254 qui est cette interface. L'interface LAN de R3, du côté lancé. Expliquez le résultat. Donc on va se placer sur la machine PC. Voici la machine PC. Je peux faire ping 192.168.1.254. Je vais vérifier au début que je peux atteindre le routeur R1. Je suis ici. Donc je vais faire ping sur R1. Le routeur R est configuré de la sorte. Donc, pas de problème. Mais est-ce que je peux faire ping sur 192.168.3.254. Sachant, sachant quoi ? Sachant que R2 possède une route statique vers lancé à travers R, n'est-ce pas ? On va vérifier encore une fois que sur R2, j'ai une route vers le réseau 3 à travers 2.2.2.2, qui est en fait le routeur R. D'accord ? Est-ce que je peux faire ping ? Ben non. Pourquoi ? On a dit parce que sur le routeur R, pas de route vers lancé. D'accord. Donc c'est logique. On a expliqué le résultat. Donc la solution, c'est quoi ? La solution, c'est de faire un tunnel entre R1 et R2. Et au lieu d'envoyer le paquet vers R, on va envoyer le paquet sur le tunnel. D'accord ? Donc on fait curer du tunnel entre R1 et R2 pour que la machine PC communique avec lancé. Alors le tunnel, c'est entre R1 et R2. Donc on va faire sur R1. Donc cet exercice, c'est vraiment pour vérifier ce qu'on a vu dans la partie théorique. ConvT, interface, on va créer une interface logique. On va appeler tunnel 0, tunnel 1, ce que vous voulez. OK. IP adresse. Donc 180, alors son, l'IP adresse, on a dit, on peut choisir n'importe quoi. Point 1, par exemple, 255, 255, 255 euros. Et puis, tunnel source. Source, alors c'est l'adresse IP LAN, 192.168.1.254. Et tunnel destination, c'est le LAN de l'autre côté, point 2, point 254. C'est un tunnel mode IP dans le IP. OK. Je fais une shutdown, exit. Et je vais à R2. Du côté R2, il est où R2 ? Je vais faire la même chose. Interface, tunnel 0. IP adresse, 4.4.4.4.2. Bien sûr, les deux adresses IP du tunnel doivent être dans le même réseau IP. 255, 255, 255, 255 euros. Tunnel source. Donc, c'est le LAN du B, 182.168.2.254. Tunnel destination, je vais aller vers le A, le LAN A, point 1, point 254. Tunnel mode, j'encapsule le IP dans le IP. OK. Now chat. Alors maintenant, notre tunnel doit être normalement app. Je vais vérifier ça. Je peux faire Show Interface Tunnel 0. Vous voyez bien que le tunnel est bien up. D'accord. Donc, pour vérifier encore, je peux faire ping sur le WAN adjacent. Qui est ici, 4.4.4.1. Pour vérifier que je peux communiquer sur le tunnel. D'accord. Et alors, est-ce que ça suffit comme ça ? Ben non. Pourquoi ? Parce que jusqu'à maintenant, pour atteindre le réseau de roi, on a une route statique qui pointe vers le routeur R. On a dit qu'on ne va pas envoyer les paquets vers R. Donc, on doit supprimer cette route. ConvT. No. Donc. Cette route est fausse. Par contre, je dois passer par le tunnel. Je suis sur R2. Le tunnel de l'autre côté, c'est 4.4.4.1. N'est-ce pas ? Alors. Maintenant. Les paquets sont envoyés de R2 vers R1 dans le tunnel. Et donc, normalement, R1 possède déjà une route statique vers le lancé. On a déjà vu ça. Que sur R1, on a une route statique sur R1. Elle est où la route statique, voici. Sur R1, j'ai une route statique vers le réseau de roi. Donc, maintenant, normalement, je dois être capable de faire ping sur R2.5.4. Alors, on n'a pas vérifié les routes sur le routeur R3. Il est où R3. Sur R3, on a deux interfaces. L'une sur le réseau C. Ça, c'est le réseau A et puis le réseau C. Et on a une route par défaut qui envoie tout ce qu'on ne connaît pas vers le routeur R1. C'est logique. Ici, pour que R3 retourne les paquets vers LAN B. Donc, tout ce qu'on ne connaît pas, on envoie vers R1. Alors, est-ce que ça marche ? Oui, ça marchait bien. On voit bien que maintenant, on peut communiquer entre LAN B et LAN C sur le tunnel. Vous pouvez bien le vérifier par trace RT, la commande trace route. Alors, on va tracer le chemin vers 0.3.254. On va voir qu'on passe par le tunnel. Vous pouvez bien vers 4.4.4.1. On passe par le tunnel. Vous ne trouvez pas ici une adresse IP du routeur R qui est au milieu. D'accord. Configurer le tunnel. C'est capturer les trames entre R2 et R ici. Et analyser le paquet. Donc, on va capturer les paquets qui circulent sur le WAN. Pourquoi ? Pour vérifier qu'il existe vraiment un paquet IP dans un paquet IP. D'accord. Donc, pour cela, on va utiliser... On va capturer ici. Capture. Donc, il s'agit d'une connexion PPP. Anti-chart. Wireshork. D'accord. Donc, on doit faire des pings pour voir ces paquets. alors voici un paquet envoyé par la machine pc qui à l'adresse ip 2.10 vers 3 254 et là qu'est ce qu'on voit alors vous voyez bien qu'il ya un paquet ip dans un paquet ip vous il y a deux en tête de ip version 4 ça c'est en tête de la liaison spécialisée et puis ici vous voyez bien l'adresse source c'est le lan de b vers le lan de a donc ça c'est le tunnel d'accord et si vous voyez bien ici le protocole ip ip c'est à dire que ce message que ce paquet ip contient un autre paquet ip d'accord d'habitude on trouve ici tcp ou bien udp puisque le paquet ip en capsule soit un datagramme tcb ou bien un datagramme udp et là vous voyez bien qu'il ya une ip dans le ip et si on ouvre le deuxième paquet alors c'est ici que vous allez trouver le paquet ip d'origine celui envoyé par pc vers le lan c est plus précisément vers 192 168.3.254 d'accord donc vous voyez bien qu'il ya un message de ping de cmp qui est encapsulé dans un autre paquet ip donc c'est vraiment une entête ip dans une entête ip d'accord donc le but de cette question c'est vraiment de voir que on en capsule ip dont le ip et de voir toutes les entêtes ça c'est l'entête externe l'enveloppe externe que r le routeur au milieu c'est routé et ça c'est des adresses ip du message d'origine vous voyez bien ici qu'on envoie vers le routeur vers le réseau 3 vers le réseau c d'accord capturez les trame alors reconfigure le tunnel ont choisi son tunnel source et tunnel destination les adresses ip one maintenant on va configurer le tunnel de telle façon à ce que les adresses ip source et destination seront les adresses ip one donc ici dans notre source elle sera un point un point un point 1 et c'est une tunnel et c'est une tunnel source c'est 2.2.2.1 et vice versa bien sûr pour la destination d'accord qu'est ce que ça va changer donc on va faire r1 on a dit conf t interface tunnel 0 donc tunnel source ça devient 1.1.1.1 n'est ce pas voilà et tunnel destination c'est 2.2.2.1 ok r1 tunnel destination c'est 2.2.2.1 on va faire on va vérifier tout d'abord showrun interface tunnel 0 donc l'adresse ip reste inchangé on a changé seulement tunnel source et tunnel destination d'accord on va faire la même chose de l'autre côté sur r2 conf t interface tunnel 0 tunnel source 2.2.2.1 et tunnel destination 1.1.1.1.1 on va vérifier showrun interface tunnel 0 pour voir la configuration de l'interface tunnel 0 donc c'est bien 2.2.1.1 et 1.1.1 alors normalement ça doit marcher n'est ce pas donc le tunnel on a dit qu'on peut utiliser n'importe quelle interface qui est up qui est connecté sur les deux routeurs on va vérifier est ce que ça marche on va essayer de faire ping tata 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 ça ne marche pas pourquoi selon vous ça marche pas pourquoi le tunnel ne fonctionne pas est ce qu'il est à petit gaz sur r1 jeu interface tunnel 0 rodel et d'un protocole et d'un je suis sur R1, est-ce que je peux faire ping sur 4.4.4.2 qui est le tunnel de l'autre côté non, je ne peux pas pourquoi ? pourtant les interfaces 1 sont bien app n'est-ce pas, les interfaces série sont app alors c'est simple, pourquoi ? tout simplement parce que vous demandez au routeur R1 d'établir le tunnel en utilisant l'adresse IP 2.2.2.1 mais est-ce que R1 connaît comment arriver au réseau 2.2.2.0 ? je répète est-ce que R1 connaît comment atteindre cette adresse IP non ? pourquoi ? parce que dans la table de routage du R1 il n'y a aucune route vers le réseau 2.2.2 2.0 n'est-ce pas ? on a seulement une route vers le réseau 2 qui est le réseau B et vers le réseau 3 qui est le réseau C donc le routeur 1 il essaie d'établir le tunnel avec 2.2.2.1 mais il ne connaît pas comment arriver à cette adresse IP c'est pourquoi on doit lui dire qu'à travers une route statique pour atteindre 2.2.2.2 ou bien plus précisément 0.0 255 255 255 donc si on va écrire une route statique donc pour atteindre SWAN il faut passer par le routeur R n'est-ce pas ? et puis le routeur R il connaît bien ce réseau puisqu'il est directement connecté à lui d'accord ? donc on va passer donc pour atteindre ce réseau on doit passer par loin-distance qui est 1.1.1.2 sur R 1 donc on doit passer par 1.1.1.2 d'accord ? et puis on doit faire la même chose d'autre côté puisque vous demandez à R2 d'établir le tunnel avec 1.1.1.1.1 mais lui ne connaît pas il ne connaît pas ce réseau sur R2 ou R2 SHRAN il connaît seulement une route vers le réseau A et puis une route vers le réseau C mais il ne connaît pas comment atteindre 1.1.1.1.1 c'est pourquoi on doit lui dire IP route pour atteindre 1.1.1.1.0 255 255 255 0 vous devez passer par 2.2.2.2.1.2 je pense n'est ce pas alors pour atteindre ce réseau on doit passer par loin-distance qui est 2.2.2.2 sur R2 maintenant normalement si tout va bien donc le tunnel doit être app je interface tunnel 0 ah voilà il est app et normalement je peux faire ping à 4.4.4.1 qui est l'adresse et puis sur le tunnel du tunnel sur l'autre côté ça marche et maintenant normalement donc je peux faire ping de la machine pc vers le toroi voilà donc le but de cette question c'est de vous montrer qu'on peut utiliser n'importe quelle interface sur les routeurs l'essentiel c'est que cette interface soit app et qu'on connaît une route vers cette adresse IP d'accord donc on ne peut pas utiliser une on ne peut pas faire un tunnel l'up avec une adresse IP quand on ne sait pas où elle existe d'accord donc on doit faire apprendre au routeur R1 quand il est nécessaire de le faire voilà donc on peut reconfigurer en utilisant une ressource et destination les adresses IP 1 donc qu'est-ce qui change ce qui change ce qui change c'est qu'on doit utiliser donc on doit plutôt ajouter des routes statiques sur R1 et R2 pour leur apprendre comment atteindre ces adresses IP donc voilà j'espère que vous avez bien compris maintenant la notion de tunnel et j'espère que c'est bien utile pour vous dans votre vie professionnelle je vous remercie pour votre attention merci et au revoir